Quelle est votre démarche d'innovation pour préparer, non pas l'avenir proche, mais l'avenir lointain ? Comment est-ce que vous animez l'après-papier ? Alors l'après-papier, ça passe bien entendu avec le digital, le numérique. Ça va passer par une exposition maximale auprès des différentes plateformes disponibles aujourd'hui sur le marché. Alors ça va passer par des supports, des supports digitaux de type tablette, smartphone, au-delà du desktop. Mais ça va être aussi d'aller exposer au maximum les contenus et services des échos sur des plateformes tierces. Comment on le fait déjà aujourd'hui en exposant nos contenus auprès de certaines plateformes ? Mais on se fait bien entendu accentuer cette démarche dans les mois qui viennent. Et la particularité, en tout cas se construire, de développer ce qui sert de cœur technologique à ce nouveau développement, ce nouveau déploiement, c'est une plateforme d'API qui nous permet d'adresser beaucoup plus simplement et plus rapidement l'ensemble de ces plateformes. D'accord. Alors comment faites-vous pour détecter les nouveaux usages de vos lecteurs ? Alors aujourd'hui, on essaie de récupérer le maximum d'informations et de données déjà sur les produits que l'on propose. Et puis bien entendu, on essaie aussi de se connecter à des écosystèmes qui nous sont encore inconnus aujourd'hui, en tout cas très peu. L'écosystème des start-up, des étudiants, à travers notamment la mise en place de Hackathon. Et donc, ça vous permet de découvrir comment utiliser des puces NFC par exemple ? Par exemple. Et en effet, il y a quelques mois de cela, on a mis en place un hackathon, où d'ailleurs certains de nos confrères étaient également présents, où on a pu voir émerger des projets où on mêlait l'interaction entre un papier qui comportait une puce NFC et un support mobile. Donc le papier encore de l'avenir, mais du papier électronique avec une puce NFC et du papier intelligent. Exactement. En tout cas, c'est la perspective que l'on souhaite suivre dans les prochains mois. Merci Olivier pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à vous.